Nous sommes appelés à regarder au-delà, à nous concentrer sur le cœur pour voir de quelle générosité chacun est capable. Personne ne peut être exclu de la miséricorde de Dieu. Personne ne peut être exclu de la miséricorde de Dieu. Tout le monde connaît le chemin pour y accéder, et l'Église est la maison qui nous accueille tous et ne rejette personne. Ces portes demeurent grandes ouvertes, afin que ceux qui sont touchés par la grâce puissent trouver la certitude du pardon. Plus le péché est grand, et plus grand doit être l'amour que l'Église manifeste à ceux qui se convertissent. Avec combien d'amour nous regarde Jésus ? Avec combien d'amour guérit-il notre cœur pécheur ? Il n'est jamais effrayé par nos péchés. Voilà un des passages principaux de l'homélie donné par le pape François ce vendredi à la basilique Saint-Pierre, alors qu'il présidait la liturgie pénitentielle dans le cadre des 24 heures pour le Seigneur. La transformation du cœur qui nous porte à confesser nos péchés, a-t-il souligné, est un don de Dieu. C'est sa main qui nous pousse sans crainte vers le prêtre. On sort du sacrement de réconciliation avec des forces neuves, comme une renaissance, guérie par l'amour du Père. C'est ce qui arrive à la pécheresse repentie qui s'humilie devant le Seigneur pour obtenir son pardon. A l'inverse, Simon juge la femme et il est arrêté par le seuil des formalités sans pouvoir regarder le cœur. Après la liturgie, le pape s'est lui-même confessé dans la basilique, puis il a entendu plusieurs fidèles en confession.